C'est sur l'île Maurice que l'ODP World Tour achève traditionnellement son année avec l'Aphrasia Bank Mauritius Open. Un tournoi où on retrouve quelques-uns des meilleurs joueurs européens et cette année, un petit nouveau, Ojan Guilamundegui, tout juste 18 ans et déjà pro. Je me sens bien, je me sens très bien ici à l'île Maurice, parcours de folie, il fait beau, franchement des conditions assez compliquées, c'est ça qui est bien et franchement je suis très très content. J'ai la dalle là, j'ai envie d'en découdre tout simplement, vu que je suis pro de mon premier tournoi, de faire bien sans se mettre la pression et oui de me battre, d'aller chercher tout ce qu'il y a au plus profond de moi et de me battre comme un chien. Tu as toujours envie de prouver que tu as ta place parce que là, les gens se disent peut-être, il a 18 ans, il est jeune, il est petit, il manque d'expérience. Mais les gens qui disent ça, au fond, tu as quand même toujours envie de leur montrer, je n'ai pas ma place, tiens, regarde, je vais faire un bon round pour te montrer que je peux. Le passage pro d'Ojan, une décision mûrement réfléchie par tout le clan Guilamundegui. Oui, je vous disais, en long process, mais bon, bien réfléchi, bien structuré, je pense que c'est le plus important quand on passe de l'autre côté dans le monde professionnel. Il faut faire les choses bien, je pense, parce que si on commence à y aller à tout bout de champ, ça ne marche pas. Donc voilà, très structuré, décision qui a été prise, je le savais, au fond de moi. Mais voilà, mes potes, ma famille, mon frère, mon coach, qui m'ont rassuré, qui m'ont dit que c'était le bon choix, donc c'est toujours bien à entendre. Quand j'étais amateur, j'ai vécu des super moments, des super tournois, des super parcours. Et voilà, je ne regrette rien, c'était vraiment cool, les équipes de France et de ça, maintenant ça, c'est fini. Mais bon, être pro, c'est quand même vraiment cool aussi. À à peine 18 ans et déjà pro, le français impressionne déjà ses homologues tricolores, à commencer par Mathieu Pavon. Ouais, c'est un très bon joueur, il est jeune. Moi, je sais qu'à cet âge-là, je n'étais pas capable de jouer au golf comme lui. Même maintenant, j'ai du mal à jouer au golf comme lui. Je pense qu'il a raison de passer pro, il avait envie. Je pense qu'il faut qu'il fonce les yeux fermés et puis s'il peut monter le plus rapidement possible sur le tour, ça serait bien pour lui. Moi, je pense que c'est un niveau de jeu à avoir. Si on a le bon niveau de jeu à 16 ans, 17 ans, 18 ans, peu importe, il faut y aller. De toute façon, la carrière, elle démarre vraiment quand on passe pro. Tout ce qui a été fait avant, entre guillemets, c'est bien beau. Ça fait un beau palmarès amateur, mais ça ne sert strictement à rien, à part prendre un peu, bien sûr, d'expérience. Partager une partie à l'Open de France, il joue super bien, gros potentiel. Je sais qu'il va continuer l'aventure avec mon agent en plus. Donc non, il va être bien accompagné, il n'y a plus qu'à continuer à faire ce qu'il sait faire et tout va bien se passer. Et pour son premier tournoi pro, Ojan se frotte déjà au DP World Tour et certaines de ses stars sont pour autant se laisser rattraper par la pression. Ça impressionne, oui et non, parce qu'en soi, on sait que maintenant, ça va être nos adversaires. Donc il va falloir s'y habituer. On sait que ça joue très, très bien au golf. Mais voilà, par exemple, à l'Open de France, il y avait un gros champ et j'ai bien joué les deux premiers jours. J'ai vu que je pouvais être là. J'étais dixième ou onzième après le deuxième jour. Donc franchement, je sais qu'il y a potentiel à faire de belles choses. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Un Open de France terminé à la 45e place et des souvenirs encore présents, mais surtout la confirmation pour Ojan de faire le grand saut dans le monde pro. Ouais, Open de France, atmosphère de fou. Public français, toujours là le public à te soutenir. Même quand tu fais un bogue, ils sont toujours là, allez Ojan, allez, continue. Et ça, ça fait vraiment chaud au cœur. Après l'ambiance, l'organisation du tournoi, ça n'a rien à voir avec les tournois amateurs. Tout est organisé parfait. Là, on arrive, il y a des tribunes partout, il y a du monde, le parcours, il est incroyable. Ça impressionne un peu quand même ? Non, non, ça n'impressionne pas. Ça fait plus plaisir qu'autre chose. Et l'an prochain, c'est déjà demain pour le français qui a déjà une petite idée de son calendrier. Là, déjà, grosse préparation cet hiver, entraînement avec mon coach René Daru Merloux, au golf de Seignos, Molliettes, etc., les golfs de la Côte. Je pense que je vais aller aussi un peu au Maroc m'entraîner avec mon pote Ben Hébert. Et sinon, pour l'année prochaine, je vais partir sur 7 invitations sur le Challenge Tour, plus 100 en France. Et en fait, celui qui met autant d'argent que le 75e de cette année, il passe dans la catégorie Unlimited Wild Cards. Donc, il pourra jouer tous les tournois dont je vis ça. Peut-être faire aussi un peu d'European Tour, parce que mon agent, il va essayer de m'attraper de 3 wild cards. Et voilà, se faire plaisir aussi, c'est le plus important.